et salut à tous c'est le retour des révilles bon pour nous c'est le retour des enregistrements des révilles mais pour vous normalement vous avez eu tous les jours ça s'est pas arrêté nous on fait des pauses voilà petit café des petits de petites boissons qui permettent de tenir un petit caramel macchiato parce que bon on est quand même un petit peu des salopes caramel beurre salé au lieu par le burser entre le riz c'est ça qu'on aime et du coup aujourd'hui encore un champion et énormément de cartes aujourd'hui on n'a jamais eu autant à faire du coup on va commencer là c'est mon reveal voilà je vous le dis c'est mon reveal c'est c'est ma mécanique c'est mon plaisir c'est mon kiff tu veux lire sion je te laisse l'action mais je veux tout faire volvi j'ai désolé je t'aime beaucoup ça fait des années qu'on travaille ensemble mais aujourd'hui si je pouvais je la ferai tout seul je pense que j'ai tellement de trucs à dire je je kiffe tout tout est bien c'est le meilleur reveal voilà j'ai rien d'autre c'est le meilleur reveal vas-y vas-y je t'en prie donc sion comment j'avais l'appeler voilà j'ai envie de l'appeler sion stendhal et le monsieur a beaucoup de choses à dire apparemment donc 3 6 pour 7 ok on aurait pu te mettre des stats mais c'est pas grave on t'a mis du texte on va espérer que ça compense surpuissance quand je suis défaussé octroyé surpuissance à l'allié le plus fort placez moi dans votre deck j'ai plus 1 plus 0 pour chaque carte que vous avez défaussé durant la partie maximum plus 7 donc maximum c'est une 10 6 et pour level up vous avez défaussé ou invoqué des cartes ayant au moins 35 de puissance cumulé et là du coup il reste sion toujours surpuissance toujours l'effet de défausse alors du coup je me pose une question c'est une 10 6 de base donc potentiellement c'est une 17 6 surpuissance tu le comprends comment ça volvi est-ce que du coup ça veut dire qu'il prend plus 7 quand il évolue mais il garde les plus 7 d'avant ou est-ce qu'ils nous ont juste mis une version évoluée en mode tenez c'est la version finale ah c'est une bonne question parce que si c'est une 17 6 surpuissance je connais deux trois tâtes ânes qui vont partir 1 c'est une bonne question c'est une bonne question ah ouais c'est bizarre bah oui ah oui c'est bizarre est ce que c'est parce qu'on sait que nos a7 ont des fois des petits c'est comme darius darius il fait plus 4 quand il évolue ouais lui faire plus 7 en évolution pour un champion de ce genre moi ça me choquerait pas spécialement ouais a effectivement c'est vrai tu vois j'avais même pas remarqué ça mais effectivement si s'il est à 17 coucou bon vous vous appelez comment sion mais vous pouvez m'appeler club de boxe comment ça club de boxe mais parce que je tape aussi fort qu'un club de boxe entier c'est voilà ça s'appelle enfin je veux dire c'est la carte si c'est une 17 6 la carte seule c'est quasiment à noter qu'à dans une terrain et du coup petite différence quand il évolué il gagne un dernier souffle qui est invoqué sion réanimé alors volvi est-ce que les gens voient sion réanimé actuellement et là non mais là oui voilà donc sion réanimé quand il est invoqué vous vous ralliez et c'est une 10 4 sur puissance éphémère donc on a un petit un petit arrière-goût de train d'amer dans le monsieur il ya plein de choses à dire moi là comme ça si volvi me laisse partir je vous fais une heure sur la carte donc moi je vous dis juste venez au review sion il ya des milliards de trucs à dire est-ce que c'est bien alors si ça vous intéresse il ya un article qui va paraître sur une terrasse et cg sur mon avis sur sion mais et voilà ça se fait après tu peux traduire pendant la review ça se fait de la pub à bravo la pub de mois par mois mais du coup en plus elle crie de tueur de sion c'est un sort et vas vas-y va lui faire la sorte en gros pour me jouer défausser une carte et tuer l'ennemi le plus faible eh ben dis donc en rapide en rapide en rapide ça fou alors cette carte existe dans le jeu elle a une rareté heureusement parce que si c'était juste le sort du héros je serais un peu triste c'est à dire il faut déjà avoir un sion sur le board et pour moi l'ennemi le plus faible si mon sion il peut taper c'est le nexus adverse ouais non mais une part on va taper le truc le plus faible ce sera une excuse adverse en vrai ça peut être un sac en fait les les gens vont nous dire oui la nana mais moi je pense que c'est vachement cool d'avoir des outils comme ça dans le jeu si un jour tu vois on a besoin d'un outil pour tuer parce que les mecs ils jouent qu'une créature mais c'est monocréa on est en fin de match tu poses sion du coup tu transforme on va dire qu'on autre sion c'est quand même cher donc on peut imaginer quand on aura deux en main l'autre il met un bloqueur cri du tueur de sion a plus de bloqueur ouais c'est vrai la surpuissance ah je vais prendre une petite tatane qui à partir de la tempe qui va descendre jusqu'au genou voilà 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 et maintenant on va pouvoir parler des fausses mais alors c'est pas des fausses genre oh là là on avait oublié on a un archétype de discarde dans le jeu non c'est non on va vous filer de la défausse jusqu'à 2028 à peu près voilà bon on revoit cri du tueur donc bon on va peut-être pas la refaire deux fois mais attention très bon sort pour moi dans un deck des fausses ça là un on discute voilà non mais par exemple je le dis juste comme ça vous viendrez à la revue pour le reste s draven ça coûte trois s draven vous voyez des decks comme ça un petit peu un petit peu un peu un petit peu de type contrôle altoir 1 et deuxième point volvi je sais pas si tu avais vu mais lui il cible pas donc lui spell shield il te regarde vous avez fait il ya que 6 lire sur le board bah il meurt ouais c'est con et oui c'est très rare dans une terra mais les les sorts qui ne cible pas spell shield ils s'en foutent ouais peut-être pas peut-être pas du tout parce que parce que spell shield ça par exemple ça bloque la ruine spell shield ça bloque la ruine ouais mais ça ça devrait pas parce que spell shield le texte c'est bloc la prochaine capacité qui vous affecte mais oui qui t'affecte non qui t'affecte c'est affecte c'est pas cible ah bah c'est nul pardon excusez-moi digression complètement pourri gression complètement pourri du coup le bel ici pour 5 c'est une 5 5 avec surpuissance de gens on est sur des stats bon correct quand je suis défaussé au 3 et plus 2 plus 0 à votre rallye le plus fort ok voilà c'est pas on va pas la comparer à la coureuse de ruine la base et le shield bon c'est 5 5 6 4 il manque spell shield évidemment mais c'est un combat de trick avec ouais c'est pas mal tu vois c'est en fait on va pas la comparer mais c'est pas très loin au niveau du niveau 5 5 par rapport à 6 4 c'est pas dégueu le change spell shield ça change beaucoup mais là c'est un combat trick tu vois là elle a un texte donc c'est peut-être pas aussi fort mais est ce qu'on est obligé d'avoir des cartes aussi fort que ruine runner à chaque fois je suis pas convaincu à une carte un peu moins fort dans une autre région je peux accepter qu'elle soit joué quand même en jeu alors après on a l'air des fins c'est le retour de l'arénaire on les aime bien les arénaires il coûte 5 il est 4 3 sur puissance lui moins fort par contre il dit quand je suis un bloqué octroyer blocage impossible à l'ennemi le plus faible et c'est pas ce round voilà c'est genre terminé il bloque plus merci vous ne bloquez plus et dernier souffle créé un arénaire réanimé dans votre main ouais par contre l'aréna réanimé à des sacs un peu plus violente voilà ce que j'ai 6 3 pour 3 ouais mais par contre il est éphémère ouais mais il t'a pas assez fort pour pas avoir besoin de taper deux fois et il fait aussi quand je suis invoqué au produit blocage impossible à l'ennemi le plus faible donc tu peux vraiment bloquer un board comme ça en disant bah non tu vas pas bah non tu me tas tu ne bloque pas en fait tu peux faire le premier je le trouve très cher mais le deuxième est très intéressant ouais on va voir l'équilibre entre les deux on est bien d'accord on a ensuite le cavalier des fins le cavalier des fins il coûte 2 il est redoutable il est 3 1 quand je suis défaussé créer un cavalier réanimé dans votre main et on voit juste à côté c'est une 4 2 redoutable pour 2 4 2 redoutable pour 2 voilà en gros il dit si vous me défaussé donnez moi plus simple oui en quelque sorte c'est ça à peu près ça marche voilà 4 2 pour 2 redoutable est ce que je peux dire que c'est l'un des meilleurs t2 du jeu clairement tu peux clairement le dire et puis en plus le fait que ce soit une fausse discarde parce qu'on fait tu discarde une carte mais oui mais à la boeuf oui c'est pas ça c'est là c'est l'un des meilleurs dix cartes du jeu du coup c'est ta main ne bouge pas elle s'améliore et je sais pas où il est draven mais je peux te dire ah il fait des roues oh il fait des roues il fait des poiriers j'avais dit qu'on va donner de la défausse jusqu'à 2028 je vous mentais pas il a marqué défausse sur toutes les cartes oh là 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 il ne donne pas la défausse parce que ça là quand tour 1 tu vas prendre ou je dis quand tour 1 tu prends une 3-2 tu vois la 3-2 qui peut pas bloquer là ou même la 2-1 t'imagines tu prends la 2-1 et tu vois ça qui saute et tu sais que l'adversaire il est en attaque t2 et ben si tu joues pas tir mystique tu sais que ton nexus il prend une gifle t2 ça joue il va y avoir des trucs avec cette carte c'est pour moi la 4-2 redoutable c'est du niveau c'est peut-être même mieux que la 4-3 redoutable qui donne vulnérable et on continue avec l'âme égarée l'âme égarée elle coûte 8 et 5 4 8 les gars 8 quand je suis invoqué ou défaussé créer un revenant aux lames jumelles dans votre main à et revenant l'âme jumelle il est 4 3 pour 4 challenger dernier souffle créé une âme égarée dans votre main au bout du don mais c'est marrant parce qu'on disait la mécanique de discarde c'est un truc un peu rapide un peu explosif il faut quand même le jouer dans un déc à gros non maintenant je te graines mais en fait c'est ça parce que tu veux jamais le jouer à méga et on va pas se mentir un an si tu payes 8 pour une 5 4 c'est chiant c'est compliqué mais par contre 4 3 challenger pour 4 c'est une bonne carte c'est très très correct ouais surtout dans le méta actuel où les créatures sont plus du côté attaque que pv il y a plein de moments où là du coup tu as défaussé son âme égarée donc l'otis c'est que tu l'as tu fais face vas-y joue juste pour voir juste voir si tu joues ou pas tu vois juste pour vérifier frérot voilà du coup il ya des choses je la trouve très très cher il va falloir voir si ça fonctionne mais le pay off peut être sacrément intéressant ouais c'est vraiment pas mal on va parler de la proche je t'en prie je te la laisse parce que voilà tu veux parler du grenadier toi le grenadier ok la noble rebelle c'est pour toi une 3 2 surpuissance octroie moi plus de plus simple quand vous avez défaussé au moins trois cartes durant la partie ce qui ferait un t3 une 5 3 surpuissance pour 3 ça commence à déconner 0 ouais alors il faut savoir que noxus a déjà une baliste qui est 4 3 surpuissance de base avec zéro condition mais qui a été joué un petit peu à droite à gauche en surpuissance elle n'a pas été jouée mais c'était une carte de pirate à une époque moi j'avoue que défausser trois cartes durant la partie pour plus 100 d'attaque ça va être très très dur de la jouer en curve en fait c'est ça qui me dérange avec le fouillis à 1 j'aurais dit pourquoi pas maintenant trois discards d'ot3 ça fait beaucoup je trouve voilà du coup j'ai un peu de soucis sur cette carte par contre une avec laquelle j'ai absolument aucun souci avec laquelle je vais super bien entendre on va passer des moments fabuleux c'est le grenadier ressuscité donc pour un c'est une 3 2 bon je fais des grosses stats mais ça va on connaît il est éphémère pour un 3 2 éphémère voilà noxus a déjà pour un une 3 2 qui bloque pas ça va pour me jouer défausser une carte bon en plus faut payer quand je suis défaussé invoquez une copie exacte de moi ah comment excusez moi vous êtes en train de me dire on peut tuer des gens autour d'eux ah quand même très bien voilà oui bon malgré tout ça va pas arriver souvent mais il y a deux trois decks qui sont en mode alors moi mon seul problème c'est que je perds contre aggro excusez moi quelqu'un a vu le grenadier s'il vous plaît le grenadier non parce qu'apparemment il tue le monsieur là cette carte là il ya des trucs à faire de ouf il ya des egg burn je veux dire on parle d'une région dans laquelle il ya décimation dans laquelle il ya ferveur dans laquelle il ya quand même beaucoup beaucoup de dégâts ça reste une 3 2 éphémère ouais mais quand tu fais fouillis pioche de cartes inflige 6 au nexus adverse moi c'est surtout c'est une 3 2 éphémère oui mais que tu peux invoquer en burst le quand je suis défaussé invoquez moi c'est s'appelle une invocation en burst volvi ça s'appelle une invocation burst après une 3 2 burst wo wo alors on joue bien en ce moment il ya beaucoup de gens qui jouent le taureau de gré moi je pense que ça ça peut servir voilà je trouve que le concept de cette carte est absolument génial ok et du coup il nous reste encore des cartes plein aujourd'hui avec sale et suture pour deux en focaliser pour me jouer défausser une carte invoquer un grenadier ressuscité et conférer lui plus de plus zéro pour se rendre à ça commence à faire beaucoup ouais pour deux focaliser alors je vous vois du coup ça veut dire que potentiellement on défausse un autre grenadier et on a eu 3 2 et une 5 2 et c'est toujours à nous la priorité c'est pas mal du tout on a le médecin sinistre on a mis beaucoup de temps du coup je passe un petit peu vite sur les dernières 2 2 pour 2 immédiat défausser une carte pour piocher une unité ok avec tout ce qu'on a vu à des fausses ça pioche j'aime bien le fait que ce soit une unité oui voilà ça fait penser à la petite de l'un de bill tovair tb et enfin on a les armes des égarés c'est un sort qui coûte 8 qui est lent qui dit un fiche trois points de dégâts une unité est invoqué un brise bouclier trifariant ça alors là je le dis tout de suite ça a l'air d'être le sort le plus naze du monde je comprends pas cette carte c'est nul mais c'est nul j'avoue que c'est pas il n'est comprendre pas très bien je sais pas d'autre façon de dire pour 8 vous infligez trois unités et vous invoquez une serre un serviteur qui coûte 5 donc ça veut dire que déjà vous ne pouvez pas battre la curve naturelle de la carte mais voilà où ça va m'éclater c'est si l'adversaire a pas d'unité peut le faire sur nous oui et s'il n'y a pas d'unité sur le board on peut pas jouer la carte non voilà ça a l'air honnêtement je pense que des fois il y a des cartes dans lesquelles je dis j'y crois pas ça va pas se faire machin mais là je crois que je suis prêt à parier de l'argent sur le fait que cette carte est un désastre il n'y a rien pour sauver la carte c'est compliqué c'est compliqué même avec Senna qui la rend rapide je sais même pas si j'ai envie de la jouer écoutez j'ai toujours pas envie de la jouer oui on en parlera en review on vous retrouve très très vite pour les reviews de toutes ces nouvelles cartes et de tous ces nouveaux champions on espère que ces cartes vous plaisent n'hésitez pas comme d'habitude à commenter j'adore lire vos commentaires chaque jour ça fait beaucoup du plaisir on vous fait des poutous et on vous dit bah demain normalement oui moi demain salut